Salut à tous, on se retrouve pour la suite du let's play de We The Revolution. Salut ! Alors, à l'attention d'Alexis Fidèle, j'ai été informée de ton souhait de t'entretenir de toute urgence sur les suspects de ta tentative d'assassinat. Je serais ravie d'en discuter avec toi. Longue vie à la République, Jean-Nicolas Pache. Mais vraiment, te recoute la petite salope, t'imagines en fait, tu viens voir quelqu'un, mais c'est comme dans la vraie vie. Le mec tu lui dis, oui, j'aimerais pas parler avec toi des rumeurs qu'il y a sur mon compte, le mec il dit, oui, on va en parler, en fait c'est lui. C'est ça. C'est dégueulasse. Non mais il faut avoir un culot quand même. Je te jure. Alors, carnet, j'ai pas de dessin du fils, c'est génial. Sur le banc des accusés se trouve Michal. Michal, il a volé l'orange. Bah, faut lui faire un petit accent. Plus jamais tu me refais ça. Faut lui faire un petit accent polonais, quoi. C'est Michal. Michal Trondowski, un Polonais de 44 ans, qui, pour des raisons inconnues, déserta l'armée et abandonna ses camarades face aux forces de la Grande Catherine. Il avait volé l'orange. Il franchit la frontière française, puis s'installa à Paris. On le soupçonne d'avoir voulu commettre un meurtre pour des motifs politiques lors de la Convention. Les raisons qui l'ont poussé à passer à l'acte ne sont pas claires, mais bien que certains témoins insinuent qu'il visait Maximilien de Robespierre. Trondowski parvint à se joindre à une session de la Convention et, sans savoir comment, à s'introduire à l'intérieur avec une dague. L'incrétion eut lieu dans le couloir pendant une pause. Le Polonais se saisit de son couteau et sauta sur Robespierre. L'attaque se serait terminée de manière tragique sans l'intervention de Cécile Dejarre, un associé de la victime. Il subit des blessures au bras lors de l'échafourer, mais son sacrifice permit à d'autres individus de maîtriser le forcené. Michel Trondowski a été arrêté par la garde et déféré devant le tribunal, où il devra répondre aux accusations de tentative d'assassinat politique, ce qui constitue un crime contre la France. « Trondowski avait servi pendant un certain temps au sein de l'armée révolutionnaire. Nous avons retrouvé ses supérieurs, qui l'ont encensé pour son service irréprochable et son attitude honorable. Nous avons également discuté avec ses camarades. Ils nous ont dit que le prévenu était nostalgique de sa terre natale et qu'il ne cessait de s'inquiéter pour son avenir. » « Qu'est sa conviction ? » Dac tâché de sang. Reluons les trucs. Nostalgie envers la Pologne, personnalité. Oui. « Assassinat politique », c'est le... Le mode opératoire. Non, le mode opératoire. Non, je sais quoi. Le mobile. Le mobile ? Ok. La dague, c'est l'arme. Oui. Plan d'influence, je ne sais pas. Cécile Dejar, ça c'est le témoin. Le témoin, oui. Et c'est aussi... C'est pas le mobile. Mode opératoire, peut-être, dedans ? Bah oui, ça ne peut pas être autre chose. Oui. Yes. Encore ! Alors là, je sais... D'accord. Service irréprochable, ça c'est la personnalité. Assassinat politique. Bah, le mode opératoire. Yeah. Eh oui, c'est des pièges. Aucun piège, tout ça en est bien. Mais oui, parce que ça ne s'est pas passé, je crois. Alors du coup, les gens du peuple et les révolutionnaires... On les coupe la tête. Attends, les aristocrates, on en est où avec eux ? On était au milieu. Oh, on peut se permettre de les décevoir un petit peu. Donc on va orienter les questions pour que ce soit la guillotine. Est-ce que l'accusé a eu le crime ? Est-ce que son acte était de nature contre-révolutionnaire ? Oui. Comment les supérieurs du prévenu ont-ils jugé son service ? Il est prochain. Donc il ne reste plus que ça, s'il l'avoue ou pas. Ouais. Qu'on lui montre que la France comptera les mains de tout étranger qui ose menacer ses dirigeants. Prénom, nom et profession. Attends, je vais essayer de faire un accent polonais. Je n'ai pas volé. Michel Trotowski. Je suis un soldat ayant servi dans l'armée française. Vous avez parlé de votre accent, monsieur. Et je n'ai pas volé l'orange. Je ne vais pas y arriver. Ok, es-tu originaire de Pologne ? Oui, nombre d'entre nous sommes au service de votre armée. On n'a pas besoin de soldats comme lui. Ah bon ? Attendez de voir les baïonnettes des Prussiens. Tu penses vraiment être en mesure de défendre la France ? Tu n'étais même pas capable de défendre votre propre patrie. Tu veux vraiment le vérifier ? Je te défie en duel. D'accord. Silence ! Il a craqué, lui. Pourquoi as-tu essayé ? Oui, comme ça en plus on saura s'il dit il avoue le crime ou pas. C'est ça. Pourquoi as-tu essayé d'attaciner Robespierre ? Parce que la France nous a tourné le dos. À qui ? Aux Polonais. Nous combattons pour vous alors que notre patrie est à feu et à sang. Bientôt elle sera rayée de la carte, mais vous restez là sans rien faire. Que ferais-tu à la place de la France ? Vous pourriez nous venir en aide, ce serait dans votre intérêt. De plus, vous avez eu une reine polonaise, mais vous avez refusé de nous soutenir. Maintenant, la Russie et la Prusse se sont alliées pour détruire mon pays. C'est un avis extrêmement subjectif, monsieur Trandovsky. L'honneur n'est pas une vertu subjective, du moins de mon point de vue. Vous, les Français, vous, les ronds de cuir, ne semblez pas aller dans ce sens. Ce n'est pas une révolution qui changera cela. Ton agression au couteau d'un homme sans défense était également dictée par l'honneur ? Robespierre a le sang de mes compatriotes sur les mains. Il délire complètement, il a dû boire trop de votre car. Mais lol, blague raciste ! Ouais, tu as blessé un homme innocent, c'est bien ça, non ? Ouais. Tu as blessé un homme innocent, étais-tu déterminé à le tuer ? Je voulais que la France et le monde entier se penchent sur les difficultés rencontrées par la Pologne. Tu as agressé un des chefs de la révolution avec une dague. J'ai tué une douzaine de moscovites pour ma chère patrie. Un de plus ou un de moins, qu'est-ce que cela peut bien faire ? Je pourrais très bien tuer Robespierre. Cette homme est complète pour fou ! Tu reconnais donc être coupable ? Oui, je voulais le tuer. Si la mort de Maximilien de Robespierre pouvait endiguer la révolution et faire que la France se préoccupe de ma Pologne en détresse, je le tuerai sans hésiter. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Il se condamne tout seul dès qu'il ouvre la bouche. Et hop là ! Allez, salut ! Bah non, on s'en fout. Oublie pas, il y a la foule. Si j'excite trop la foule, ça ne va pas être très bien. Voilà, moi je sais n'importe comment. Tu fais n'importe quoi, le pauvre... J'ai un peu bu. Je signe n'importe comment. C'est bien, ça remonte un peu tout le monde. Ah oui, pas des masses. Pas des masses, mais ça remonte un peu. Et eux là, on est dans le bonus de réputation avec les gens du peuple. Je te gère. Donc du coup, je condamne le citoyen Michal Trondowski à être guillotiné. Nous pourrons dormir tranquille. Voici ce qu'il advient des traîtres et des déserteurs. Il réprocha bon travail, mais oui ! Et oui ! Ah, moi je dis oui. Hop là ! Il ne faut pas te remonter. Ah oui, non, c'est quoi ? On va être devant la foule. On va faire un petit discours. Alors, il ne faut pas qu'on se loupe par là-bas. Comme d'habitude, j'aimerais bien un peu les enjaillés, qu'ils soient à fond. Ce n'est pas juste qu'ils sont curieux. Je veux qu'ils passent la par curiosité, qu'ils soient là. Oui, comme à la fois quand on avait presque réussi. Alors là, ils ont un attachement par rapport au crime. Bah oui, puisque c'est par rapport à Robespierre. L'agression ? Ouais. L'accusé, ils sont fous. Je pense qu'on peut... Qu'est-ce qu'on fait en plaisante ? Ouais. Ah ! Donc ça, c'est très bien. L'autre, je pense qu'il est... C'est solide, mais si on n'a pas mieux, il vaut mieux le garder. Parce que si on part dans une chose, par contre, il ne faut pas être agressif. Ils ont un attachement... Humilité ? Humilité aux manipulations. Humilité. Humilité, ok. Humilité, plaisanterie et... Nous sommes peut-être une nation miséricordieuse, mais n'oublions pas qu'un terrible crime a été commis. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Allez, on rigole. Aujourd'hui, notre condamné est innocent, comme toujours. Ah ouais, ils sont fondus la poids. Et la génération future se souviendra que nous n'étions pas des lâches. Cela doit être fait. Aïe, 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 aïe. Ils sont toujours en doute. Bon, moins un, ça va. C'est bon, c'est bon. Je vais te rencontrer en personne. Je suis vraiment désolé que tu avais dû face à ce genre de terror. Si je ne savais que le bâtard derrière ce crime désigné ! Qu'est-ce que ça m'énerve ? En retrait. Manipulation ? Attends, attends, deux secondes. Il est en retrait par rapport à l'assassinat ? Bah oui, puisque dans l'absolu, c'est lui. Ouais, t'as raison. Manipulation. Seul Pache est en mesure de m'aider. Manipulation ? Ah, humilité ? Bon, manipulation, c'est bien aussi. Bon, si tu veux, on essaye. Tu veux faire lequel ? Manipulation, c'est bien. Là, il a de l'insouciance concernant la morale. Plaisanterie. Ouais, voilà. Participation proposée dans la maison close. Manipulation ? C'est que de la manipulation pour moi, en fait. À la recherche d'un ami allié. Humilité ? Tu penses ? Ouais. Oh ! Ouais, 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 ouais ! Si là, on ne le convainc pas, c'est pas possible. C'est ça. On garde tout comme ass, on s'en fout. Encore. Ces gens préfèrent actuellement sous la peinture de la peinture, ce que moi aussi utilisent souvent pour satisfaire nos propulsives. Les gens doivent rester dans la possession de les gens. Je me souviens que les gens que tu cherchais sont ici à Paris. Ils ont oublié ou été détruits par ceux qui l'ont envoyé. Tu vas chercher des gosses. J'ai demandé que Jean-Nicolas Pache n'était pas un homme, qui deviendrait un oeil à l'œil pour des viles actions. Est-ce que les gens de Paris sont mauvais ? Je vois une passion dans tes yeux. Je ne peux pas te demander à ce que nous pouvons faire ensemble. Ces gens sont mortes. C'est déjà été décidé. En tout cas, en tout cas, j'aimerais que les gens de la première étape, j'aimerais que les gens de la première étape. Madame Roland's facility a besoin d'un gestion d'un gestion. Sinon, ils pourraient être utilisés pour des vileurs, ou même pour nous contre nous. Et si je pouvais partager les Prophets avec vous... Ah la 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 ! Comment on t'a manipulééééééééééééééééééééééé ? Je te jure. Et ouais ! Les révolutionnaires, ils remontent comme ça ! Ah la 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 ! On est bons, là ! Qu'est-ce qu'ils ont, eux ? Ils ont remonté. D'accord. Est-ce qu'on leur refait soutenir la statue ? Allez, allez-y, soutenez la cause ! Allez au boulot ! Bon, après, on va peut-être arrêter, on fera autre chose. Attends, on a une manif ! Ah ouais, les manifs, ils ne sont pas contents. Ça, c'est de la merde. Euh... Ah, Papi, il va pas aimer, hein ! Il peut faire ça, sinon ! Ouais, mais je crois que ça va leur augmenter pas des masses, hein ! Ah ouais ? On n'alterne pas, non ? On fait que la statue ? Ouais, vas-y, la statue. Il va peut-être falloir faire un peu d'alto, parce que lui, par contre, il est pas bien, hein ! Tu vois, le petit, il donne jamais son avis, mais alors, par contre, dès qu'il s'agit de mettre la main à la pâte, là... Ah, y'a plus personne, hein ! Ah ouais, attends, ouais ! Va falloir apprendre la répartition des tâches à la maison, quand même, la petite, hein ! Bon, ce qu'on a fait, c'est plutôt pas mal. Sauf là. Mais là, on va lui casser la gueule, parce que lui, il est là. Ouh là là, merde ! Ouh là 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 là... Là là, on peut dire, hein ! Parce que là, y'a deux colosses. Deux colosses, quoi ! Euh... Est-ce qu'on met lui et lui ? Même si lui, il se bat pas trop, mais bon... Lui, à la rigueur, on peut le mettre là, dans le quartier là, et faire attirer... Je sais pas quoi, là... Qui ça, lui ? Ouais. Je pensais pas celui-là, mais... Ah, ok, lequel ? Tu vois, c'est attirer les agents ennemis, donc pour lui, en fait, c'est un piège, en fait. C'est juste, tu veux attirer quelqu'un. Ouais, lequel ? Celui-là ? Celui-là ? Celui-là ? Le problème, c'est que le colosse, il pourra jamais arriver jusque là-bas, quoi. Bah ça, faut qu'on reste là. Ouais. Ou là. Ouais, mais là, comme ça, tu auras peut-être augmenté notre influence, ou je sais pas si tu peux faire, mais... Ah mais non, c'est l'exploration, c'est l'exploration. Ouais, laisse-le dedans. Non, l'autre. Je le laisse là ? Ouais. Mais je peux pas attirer, par contre, hein. C'est pas grave. Lui, je vais où ? Lui, tu... Non, non, non. Là ? Ouais. Et lui, là, quand tu cliques sur l'autre, là, l'espion, ça fait quoi ? Tu peux faire quelque chose ? Ok. Lui ? Lui, là, ouais. Ah d'accord, c'est que un pour faire l'exploration, ok. Bah là, regarde, lui, tu peux pas le déplacer par là-bas ? Lui ? Ah oui, non, tu peux pas. Non, je peux pas. Hum... C'est bien compliqué. Hum... Bah c'est ça, le problème. Ou alors, lui, je le mets... Je sais pas. Ah, lui, il peut vachement bouger, par contre. Ah ouais ? Ouais. Lui, tu vois, il peut aller partout, quoi. Mais bon, ça, c'est pas bon-chose, parce que c'est un problème. Alors, regarde, mets-le à gauche. Là ? Là, ouais, pour faire l'exploration. Ok. Euh... Est-ce que je mets pas les deux là et il attire les agents ici ? Comme ça, on se bat. Euh... Le problème, c'est qu'il y a deux colosses, quoi, donc c'est... Ouais, peut-être qu'il y en aura qu'un qui viendra, ou lui ? On pourra le déplacer, après. Non ? Est-ce qu'on tente ? Coup de tente, mais j'ai un peu d'autre. Ah merde. Bah laisse-le là, il va découvrir le vertu. Oui, puis c'est pas grave, puis après je le remettrai là-bas. Hum. Alors attends, on va cliquer... Ah oui, j'ai quand même un petit peu de trucs. Bah passer plus de temps, comme ça... Ouh, les persuasions, parce qu'on est en complot. Ouais, les persuasions. Ouais. C'est mieux. Complot, c'est parti. Alors... Du coup, on a... Ah, peut-être l'espionnage. Moi j'aime bien. Ouais, je dirais plutôt l'espionnage. A 70%. Bah écoute... Bon, on verra. Donc demain, demain. Tout se fait demain. Il faut être patient. Je ne suis pas patiente. Eh bien, salut à tous. On arrête ici pour ce let's play. Et on se retrouve bientôt pour la suite. Salut ! Salut tout le monde !